Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hitech, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment avec l'application raccourcie et tous ces avantages que l'on peut avoir avec cette application qui est sous iOS 13.2 Beta 3 mais vous allez pouvoir faire cette manipulation sous iOS 13. Alors j'ai trouvé cette petite astuce intéressante à vous partager. Pour certaines personnes, grossir le texte, ça peut être une super solution et grâce à cette vidéo, on peut le faire très rapidement en passant par notre ami Siri. Pour ceci, on va utiliser l'application raccourcie qui a fait son apparition avec tous ses avantages, les automatisations, les étiquettes NFC, etc. Et cette application se trouve sur la deuxième page de votre iPhone. Donc c'est parti pour cette vidéo, je vais vous montrer comment à la volée, on peut agrandir ou diminuer du texte à la volée avec Siri. C'est parti ! On va donc se diriger sur l'application raccourcie. Une fois que vous avez ouvert raccourcie, vous allez vous diriger tout en bas sur les trois petits onglets du nom de « Sélectionner mes raccourcis » « Mes raccourcis » « Automatisation » « Automatisation » « Galerie » « Onglet » « Et galerie ». « Galerie » va nous intéresser, on rentre à l'intérieur. Une fois que vous êtes sur « Galerie », tout en haut, vous avez donc différents raccourcis dédiés, déjà développés, rien que pour vous. Je vais vous montrer comment créer vous-même un raccourci très rapidement, sans vous casser la tête. Vous avez donc le bouton « Dicté » que vous laissez tomber et vous allez sur le bandeau dessous. On a donc « Pratique avec Siri » « Raccourci pour de superbe widget » « Raccourci pour de superbe widget » « Partager les raccourcis de la feuille » Et ici « Raccourci pour accessibilité » « Raccourci pour accessibilité » Et ça, c'est vraiment cool. Donc, on va le valider. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pensez surtout à liker, c'est super important à partager avec vos amis. Car cette vidéo peut aider, par exemple, les seniors, peut aider des personnes en situation de handicap visuelle si les personnes, par exemple, ont besoin rapidement de passer avec une police petite ou une police très grande sans se prendre la tête, sans aller dans « Réglages, Général, etc. » Tout le monde connaît ça. Donc, ici, on va aller sur les différents raccourcis qui ont été créés. « Modifier la taille du texte. Augmenter la taille du texte sur votre appareil. » On va le valider. Vous allez donc arriver sur cette page et on va pratiquement avoir fini le travail. Et ça, c'est vraiment cool. Grâce à ces raccourcis déjà automatisés, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas du tout à vous prendre la tête pour aller créer un raccourci. Donc, ici, on arrive directement sur notre raccourci. « Partager bouton. » On peut même le partager à des amis si on le désire. « Modifier la taille du texte. En tête. » Donc, ce raccourci s'appelle « Modifier la taille du texte. » C'est simple, c'est clair et c'est précis. « Ce raccourci permet d'agrandir le texte sur votre appareil. » Donc, comme vous pouvez entendre, « Ce raccourci permet d'agrandir ou diminuer la taille du texte sur votre appareil. » « Lorsque j'exécute. » « Modifier la taille du texte. » « Champ de texte. » Donc, lorsqu'on va dire « Modifier la taille du texte », ça va le faire tout seul, avec série. « Effacer le texte. » Mais, si cette phrase ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait ici aller sur « Effacer le texte. » « Effacer le texte » et mettre la phrase qui sera le mieux pour vous. Et tout de suite, vous avez un bouton dessous qui s'appelle « Ajouter un raccourci. » « Ajouter un raccourci. » On a « Ajouter un raccourci. » Je le valide. « Raccourci ajouté. » On vient d'entendre que le raccourci a bien été ajouté. On va tout de suite aller vérifier dans les onglets d'en bas sur « Mes raccourcis. » « Mes raccourcis. » Donc, cet onglet se trouve complètement en bas à gauche. Donc, mon raccourci est apparu ici. « Modifier la taille du texte. » « Modifier la taille du texte. » Mais, par exemple, vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas parler, où il faut du silence. Et, par exemple, vous voulez donc que ce raccourci se retrouve sur votre bureau, sur votre écran d'accueil d'iPhone. Donc, ce qu'on va faire avec le VoiceOver, on va faire glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut. « Faire glisser l'élément. Modifier le raccourci. » Une fois sur « Modifier le raccourci. » On valide double-tape. C'est parti. « Rechercher abcès action. » Ici, « Modifier la taille du texte. En tête. » Ça, c'est le nom du raccourci. « Détail. Bouton. » Les détails du raccourci. « Action. Régler la taille du texte. » L'action, bien sûr, de ce raccourci est de diminuer ou d'agrandir la taille du texte. Nous, on va faire « Détail. Bouton. » On va rentrer dans les détails du raccourci. Voilà. Donc, ici, une fois qu'on est rentré dans les détails de ce raccourci. On peut continuer à circuler dans cette page. « Sélecteur dit. » Donc, on peut choisir une icône comme on le désire pour les personnes malvoyantes. « Effacer. Bouton. Modifier la taille du texte. » « Chante sur l'écran d'accueil. » « Bouton. Sur l'écran d'accueil. » « Bouton. » Et ici, vous avez un bouton sur l'écran d'accueil. Ce qui va permettre de déclencher le raccourci sans avoir besoin de dicter à Siri. Ça, c'est assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça peut être très sympa de mettre une icône, de mettre son raccourci sur son écran d'accueil pour éviter de parler à Siri. Ça permet d'être un peu plus discret. Je valide sur l'écran d'accueil. Une fois que j'ai validé sur l'écran d'accueil, « Ajouter. Bouton. » J'ai donc le bouton « Ajouter. » « Aperçu. En tête. » J'ai l'aperçu de mon raccourci. « Modifier la taille du texte. » « Nom et icône de l'écran d'accueil. » Donc, ça sera l'icône que vous allez retrouver sur votre écran d'accueil avec le nom du raccourci. « Une icône sera ajoutée à votre écran d'accueil pour exécuter rapidement ce raccourci. » La page vous est complètement en haut à droite. « Ajouter. Bouton. » Et vous faites « Ajouter. » « Ajouter. » « Ajouter à l'écran d'accueil. » « Sur l'écran d'accueil. Bouton. » Et votre raccourci est enfin terminé. Vous l'avez rajouté à l'écran d'accueil. « OK. Bouton. » Je valide par « OK. » « OK. Bouton. » Et je revalide une deuxième fois par « OK. » Il se trouve d'ailleurs tout en haut de votre page, en haut à droite. « OK. Bouton. OK. » Tout le boulot est terminé. Ici, on peut voir que sur mon iPhone, tout est en petit. Si je demande à Siri « Modifier la taille du texte. » « Modifier la taille du texte. » « Souhaite accéder à « Settings. » « Ce raccourci pourra accéder à des données provenant de l'app. » « Settings. » « Et lui envoyer des données. » « Ne pas autoriser. » « OK. » « OK. » « Réglage nous dit pour quelle taille de texte. » « Très petite. » « Petite. » « Moyenne. » « Par défaut. » « Très grande. » « Très très grande. » « Très 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 grande. » « Accessibilité moyenne. » « Accessibilité large. » « Accessibilité très grande. » « Accessibilité très très grande. » « Ou accessibilité très 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 grande. » « Très 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 grande. » « C'est fait. » On a donc agrandi nos icônes et ce qu'il y a d'écrit sous nos icônes en très 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 grand. Et ici, on peut s'apercevoir que les icônes sont maintenant en moyenne. Voilà donc comment créer très rapidement un petit raccourci super sympathique qui peut vous aider dans la lecture de vos textes, qui peut vous aider dans la circulation de votre iPhone. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision Hightech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager. Pensez surtout à la liker. C'est important. Et on se dit donc à très vite pour la prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt. Salut à tous.